à la musique, la musique pour l'animation. Oui, on va retourner au studio Dame Blanche, qui est donc un gros studio de post-production en Belgique. Il y a deux jours, on parlait un peu du bruitage, et c'est vrai que la musique, ça fait partie de l'univers de l'animation. Un film d'animation sans bruitage et sans musique n'existerait pas, évidemment. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se cache derrière ces musiques ? Quels sont un peu les compositeurs ? Comment est-ce qu'ils travaillent ? Et je suis parti avec l'idée que, tiens, probablement que le compositeur, il avait face à lui un film d'animation, que ce soit une série ou une œuvre de fiction, et qu'il allait commencer à composer en voyant les images. Et je me suis planté. Parce qu'en tout cas, dans le cadre des films d'animation et des séries d'animation, ça ne se passe pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que lui reçoit la matière brute, il reçoit l'idée globale du scénario et des différents petits courts-métrages qui sont présentés. Et sur base de ça, il va travailler par thème. Il va se créer une série de thèmes, et ces thèmes seront ensuite déclinés en fonction des images et en fonction des différentes scènes. Au moment où la chaîne, où le réalisateur et le producteur me demandent de faire des musiques, j'envoie tous les thèmes. Et puis une fois qu'on est bien d'accord sur tous les thèmes, je fais ce qu'on appelle vraiment l'habillage musical. Donc dans le cas de cartoon, c'est vraiment la musique qui est à l'image, qui ponctue les émotions, les chutes. Donc je découvre ici la scène où le petit Spirou marche dans la neige, apparemment il est un petit peu éreinté. Généralement, je fais vraiment à l'instinct, donc je ne me pose pas trop de questions, je me dis qu'est-ce que j'aurais envie d'entendre au moment où je vois la scène. En trop rapide. Non plus. Ah oui, très bien, voilà. Ça correspond plus ou moins à ce que je veux. Dans ce cas-ci, j'ai un petit peu l'adapter par rapport au mouvement des pieds. Donc pour bien alourdir le pas, voilà. Au moment où il remonte, j'écoute, donc je vais un petit peu forcer le trait en ralentissant. Voilà, j'écoute. Voilà. C'est bien, mais il manque quand même un petit instrument qui introduit l'arrivée des personnages. Donc je vais rajouter, par exemple, un vibraphone. On travaille quand même beaucoup de manières virtuelles, donc avec des instruments qu'on prend, qu'on peut interchanger, on peut changer les tonalités très facilement, alors qu'avant, il fallait tout jouer. Donc il y a 30-40 ans, c'était bien souvent quand même des orchestres symphoniques complets qui jouaient avec une partition qui était peu flexible. Je dois avoir plus ou moins un million de sons différents, donc, oui. On se souvient de Pierre Gillet qu'on voit dans les images, c'est un monsieur qui travaille avec Jeff Bodard dans les gang Stern d'Amour. Entre autres, oui. C'est étonnant de se dire, voilà, quand on part des images, quand on voit la séquence comme ça, on se dit oui, ben voilà. Et puis en ajoutant ces petits sons, en ajoutant cette tonalité, et bien tout d'un coup, ça prend une autre ampleur. Son but, lui, c'est toujours de se dire, j'ai envie que ce soit léger, j'ai envie de rire, j'ai envie... Parce que, évidemment, ça colle à la série. Donc, son but, c'est de rendre ça plaisant, joyeux. Et il s'amuse tout seul. Il fait l'orchestre comme un fou. Il a un million de sons, à peu près. Donc, il peut faire un orchestre symphonique, il peut faire des petites choses, il gratouille, il enregistre tout, puis parfois, il fait quand même encore appel à des musiciens, j'allais dire, à des vrais musiciens, des musiciens qui prennent leurs instruments en trumeur les plus classiques. Et il enregistre, il enregistre encore parfois avec des orchestres symphoniques, mais c'est vrai que, dans le cadre des séries, on n'a pas vraiment le temps, il faut aller vite, mais c'est vraiment très, très étonnant de partir comme ça d'une scène, et d'un thème, et sur base de ce thème, de tordre un peu ce thème, de le changer pour donner une nouvelle dimension à cette musique et à ce thème. Voilà, donc, chapeau, coup de chapeau à Pierre Gillet, musicien pour l'animation, mais pas que, évidemment, parce que c'est un monsieur qu'on retrouve aussi dans pas mal d'autres projets. Là, c'est son boulot, notamment pour le petit Spirou dont on a vu les images. Et puis, je vous le rappelle, le festival Anima 2013, c'est ici, bien sûr, à Flager, jusqu'à dimanche, avec des animations, des films, des rencontres, et pas mal de choses à faire en famille, puisque ce sont les congés de carnaval.